Pour sous la discussion, on a le privilège aussi d'avoir deux anciens premiers ministres du Québec avec nous. Tous les deux qui ont servi sous Brian Maroney et Jean Charest étaient maintenant avec nous. Bonsoir, M. Charest. Merci d'être venu. Bonsoir, M. Larocque. Alors, comment vous vivez ce moment-là, cette triste nouvelle? On est tous sous le choc parce qu'on savait qu'il était malade, très malade. Et moi, je l'ai vu samedi dernier en Floride. J'étais allé en Floride pour le voir parce qu'on s'était parlé au téléphone et on se parlait assez régulièrement. Le dimanche précédent, il m'avait dit « j'aimerais ça te voir ». Alors, à la dernière minute, je me suis dit « tiens, je vais aller ». Alors, je l'ai vu samedi dernier, il était faible. Il avait perdu beaucoup de poids. Mais mentalement, il était là, il était très alerte. Mais il était à la fois triste. Vous savez, Lucien l'a bien connu, il est irlandais. Alors, tu sais... Comme vous. Oui, oui, oui. Comme toi. Mais tu sais, alors, il avait beaucoup d'émotions. Et donc, il m'a dit pendant la conversation « je pense que je ne finirai pas l'année ». Et moi, pour l'encourager, ce que je lui disais, c'est que là, c'est le 40e anniversaire cette année de l'élection de son gouvernement. 40e anniversaire. Donc, c'est une occasion de souligner son héritage. Et là, on s'est entendus pour organiser un certain nombre d'événements. Alors, quand j'ai quitté, Mila m'a dit, il a dit, tu sais, il a besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être, je pense, soutenu. Alors, quand il t'a parlé, Lucien, ça a dû lui faire beaucoup de bien. Oui, mais vendredi, moi, il m'a dit à la fin, il ne faut pas te surprendre, là, s'il arrive quelque chose. Parce qu'il se sentait partir, évidemment. Ah oui? Il vous a dit ça aussi, M. Charest? Vous l'avez senti? Bien, il me l'a dit. Moi, il m'a dit, je pense que je ne finirai pas l'année. Il me dit ça. Puis alors, je lui ai tout de suite dit, non, 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 il n'y a pas de question. J'ai dit, Brian, c'est le 40e anniversaire de l'élection de ton gouvernement. Et on parlait de son sens d'humour tantôt parce qu'on aimait bien tous ceux qui l'ont connu, Luc Lavoie et moi, et Lucien. Je lui ai dit, Lucien, je lui ai dit à Brian, je lui ai dit, il y a 40 ans, je t'ai fait élire. Et là, on riait. Il dit, oui, 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 je l'apprécie. Il dit, t'es un ingrat, dans le fond. Mais il a marqué nos vies. Il a marqué nos vies. À quel point il a marqué votre vie, M. Charest? Pour moi, profondément. Pour Lucien aussi, mais profondément. Je suis élu assez jeune. Et vous savez, il y a une course au leadership. Moi, j'avais soutenu M. Clark. Et après ça, je fais l'assemblée de mise en candidature. Et son camp, lui, était opposé à ma candidature. M. Élire quand même. Je deviens député. Et après ça, on apprend à se connaître. Mais il a été pour moi un mentor. Il a été un ami. C'était pour moi une personne quasi paternelle dans ma vie. Vous aussi, hein? Oui. Et on n'a pas idée à quel point il a aidé des gens dans sa vie, à quel point il a été marquant. Il a marqué l'histoire. Mais c'était une époque où, en politique, en passant, on partait de la prémisse qu'on avait un capital politique à dépenser et qu'il fallait prendre des décisions difficiles. C'était accepté à l'avance. Il fallait prendre des risques. Il fallait prendre des risques. Des risques d'impopularité. Oui. Et il s'est accepté, ça. C'est accepté l'idée que pendant un mandat, on allait prendre des décisions qu'on devait prendre. Et l'art de la politique, c'était de les survivre, ces décisions-là. Mais ce n'était pas une question de choix. Alors lui, il a fait preuve, mais d'un courage. Un courage. Il avait du nez aussi. Il sentait la population. Il sentait que... Alors, que ce soit vis-à-vis le Québec, par exemple, où il s'est beaucoup avancé, et ce n'était pas toujours populaire à l'extérieur du Québec, mais lui, lui avait décidé que c'était le temps d'avancer là-dessus, de faire entrer le Québec dans la fédération à tous les niveaux. Les accords de libre-échange, l'international. Sur le plan international, il a été un grand premier ministre. Il a été un grand premier ministre. Très respecté. Moi, je l'ai vécu. Je suis allé à... J'étais ministre fédéral de l'Environnement. Lucien... J'ai voyagé avec lui comme ministre. Il était respecté partout. On avait fait Rio. À Rio, le Canada était le premier pays à signer la Convention 4 sur les changements climatiques. Il est reconnu aujourd'hui que sur la question de l'environnement, c'était bien avant son temps. On parle des années 90, 80, il fait des années 80. Il était précurseur. Il était loin en avant de tous les autres. Mais c'était dans lui. Évidemment, moi, je l'ai connu quand on avait 20 ans. Oui. À la Faculté de droit à l'Université Laval. À l'Université Laval, oui. Là, on s'est connus, là. Mais quand je suis arrivé à Laval, c'était l'année où les grandes familles de Montréal, les grandes familles anglophones, sans en venir ce qui est venu au Québec, envoyaient leurs jeunes fils étudier le droit à Laval pour qu'ils s'intègrent à la communauté francophone. À la culture à la langue. C'était intelligent de leur part. Puis ils étaient tous fortunés, ces gens-là, évidemment. Puis je pensais que Brian était fortuné, moi aussi. Je savais qu'il venait de Westmore. On a vite appris que non. Le fils d'un électricien de Bécomo, là, quand même. Mais c'était dans lui, déjà, on voyait. Tout de suite, c'était dans lui. On voyait ce qui l'irradiait, l'émotivité de chaleur humaine. La politique, c'est un... Vous le disiez souvent, c'est un sport extrême. Vous l'avez tous les deux vécu. Sous M. Maloney, M. Charest, vous avez eu des moments plus difficiles, vous-même, personnellement. On dit que c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup, beaucoup de son monde. Oui. C'est vrai, ça. Racontez-nous un peu, là, le moment où vous avez dû quitter vos fonctions de ministre. Je me souviens de ça. D'abord, quand j'arrive, moi, au Conseil des ministres, c'est en 1986. Et j'en garde un souvenir impérissable. Il me rend compte. Il me demande d'entrer au Conseil des ministres. Il me dit, oui, ton épouse. Et je lui ai dit, mon épouse, j'arrivais de Vancouver. Je lui ai dit, elle m'attend. Et j'ai dit, mon père aussi. Puis il dit, tu sais, ce qu'il m'a dit, m'a marqué, il m'a dit, je n'aurais jamais été premier ministre du Canada n'eût été de Mila. Jamais j'aurais été premier ministre. Et lui, elle et moi, on est comme ça. Je n'oublierai jamais le geste. Ça, c'est M. Maloney qui parle. Oui, mais il dit, on est comme ça. Et il m'a dit une autre chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit, tu sais, tu es chanceux d'avoir ton père. Il dit, moi, mon père est mort jeune. Il dit, mon rêve, jeune avocat, c'était d'amener mon père voir un match de hockey au Forum de Montréal. Mais mon père est mort subitement et je n'ai jamais pu. Il dit, aujourd'hui, je suis premier ministre du Canada. Dieu sait que je pourrais l'amener. Mais il dit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu te rappelles, dans son bureau de premier ministre, Brian, il avait la photo de son père en arrière de... Oui. Alors, tout ça pour me dire... Il nous le montrait, ça, c'était mon père. Ah oui, hein? Ah oui. Pour me dire à quel point j'étais chanceux d'avoir mon père avec moi. Alors, le lendemain, à la sermentation, il m'a demandé, il ne connaissait pas, il l'avait rencontré à quelques reprises. Là, vous parlez de votre père, le Red. Mon père, qui s'appelait Red. Le père de Red. Il entre dans la salle à Rideau-Halle, après la sermentation, puis il dit, il est où, ton père? Il part vers lui, puis Red, comment ça? Mon père. Je comprends. Il était très... Non, mais il était comme ça, mais il rencontre ma mère. Il a fait, Alice, comment ça va, Alice? Red a réagi comment, lui? Ah, bien, lui, il était... Écoute, il l'a même tous. Il était ému, tu sais, le premier ministre du Canada, mais il savait comment... à quel point c'était important. Il connaissait ces choses-là. On disait, on l'appelait... il avait été surnommé le petit gars de Baie-Comeau. Mais, Lucien, tu te rappelles, il y avait quelque chose en Brian qui était de lui le jeune garçon toute sa vie. On voyait, on sentait que quand il était à l'extérieur, que de temps en temps, on pouvait presque voir dans ses yeux qu'il se disait, je ne peux pas croire que moi, le petit gars de Baie-Comeau, je suis rendu là où je suis aujourd'hui. Il était... ça l'habitait, ce sentiment-là. Et on parlait du caucus il y a un instant. Écoute, il y a... Comme leader de parti, moi, je pense que c'est un des... Personne comme lui. Mais comme leader de parti. Vous avez tous les deux appris de lui le pouvoir. Il dirigeait un caucus. Ah oui, oui. Il dirigeait le caucus, là. D'abord, il ne dirigeait pas. Il se faisait aimer par la caucus. Oui. De façon extraordinaire. C'était drôle. Et les gens, les députés, les sénateurs allaient au caucus sans accès, pour l'écouter. Juste pour être dans la salle. Ah oui, écoute. Ah, écoute, tellement c'était puissant ce qu'il avait... de la façon dont il nous... et alors il nous inspirait. Les journalistes, tu le sais, Paul, tu étais là, il était impressionnant. Il était à 15 % dans les sondages. Enfin, on sortait du caucus comme si on était à 62 % dans les sondages. Les journalistes disaient, pour moi, ils sont drogués. Il y a-tu quelque chose? Ça, c'est l'effet de Molron. Mais c'était l'effet de Molron. On sortait de là, inspiré, presse-battre. Alors, il y avait ça dans sa personnalité. Mais il avait ce courage qui lui a permis de faire de grandes choses. De très grandes choses. Et des choses qui étaient... La TPS, ce n'était pas exactement une politique populaire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, l'impact positif que ça a eu sur un pays... Mais personne ne comprenait la mécanique de la TPS. C'est tellement compliqué. Non. Mais... Il y a libre-échange. Il y a libre-échange. Moi, j'ai couvert la campagne de 88. Et puis, il y avait un degré d'intensité, même de violence à un certain moment, dans l'animosité dans ce débat-là. Et il a tenu là-dessus. Il a tenu à la base. Ce n'était pas facile. J'ai une question pour vous. Parce que vous avez tous les deux été ministres de l'Environnement, sous Brian Mulroney, à des années diverses, bien sûr. Vous avez tous les deux été ensuite premier ministre du Québec. Qu'est-ce que vous avez amené, dans l'exercice de votre fonction, qu'est-ce que vous avez amené de Brian Mulroney? M. Bouchard, d'abord. L'humanité en politique. Oui. Les rapports humains. La politique, c'est des rapports humains. Tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas en politique. Et lui, c'était le champion. Une intelligence émotive remarquable. Il y avait une façon d'humaniser les dossiers, de faire comprendre de l'intérieur. Puis, il motivait. Il nous motivait. On l'a amené. Oui, mais il est différent avec Brian Mulroney. Ce n'est pas des différends d'amitié. Ce n'est pas parce que je ne le mets pas. On était séparés par ce que c'était uniquement nos égos. Il y avait quand même des enjeux fondamentaux. On s'est hortés sur les enjeux fondamentaux. Puis, moi, je pense que si on avait été plus âgés, on aurait peut-être réussi, tu sais. Mais, en tout cas, bon. Évitez ça, c'est ça. Mais ça a été pénible. Moi, ça a été très pénible pour moi. Puis, je sais que ça a été... C'est une épreuve pour vous. Ça a été une épreuve. M. Charest, vous, moi, les années Charest à Québec... Moi aussi, ça a été pénible. Parce qu'on était très amis. Mais vous aussi, vous aussi. Ça nous a... Ça a été dur. Il était jeune ministre, là. Il était jeune ministre. On allait chez vous, les enfants. On avait reçu... Quand Lucien arrive, il se fait élire dans sa partielle. Grâce à Luc Lavoie, d'ailleurs. Grâce à Luc. J'ai appris ça tout à l'heure. C'est vrai, c'est pas formidable. Non, mais sans Luc, il se passe rien. Mais Luc était très, très près de... Sans Luc, on n'aurait jamais réussi. Non. Et M. Molleronnais adorait Luc. Mais on avait reçu Luc... Lucien à la maison, Michel et moi, mon épouse. Et avec d'autres jeunes ministres. Il y avait Pierre Blais, il y avait PH Cadieux. Je me rappelle le souvenir de Lucien qui jouait avec ma fille Amélie dans le salon. Ils étaient... Puis Brian nous avait demandé à ce moment-là, prenez-le un peu en charge. Nous, on était très contents parce que Lucien arrivait puis il devenait le lieutenant du Québec. Puis là, ça devenait très clair. Il n'avait aucune expérience politique. Aucune expérience politique. Ça paraissait un peu, déjà. Ça paraissait beaucoup, mais heureusement, il avait déjà une expérience comme toi. Il avait comme 28 ans. Oui, c'est ça. Il en avait pas mal. Sauf que... Alors, Lucien, cet amour qu'il avait... Je vais vous donner un exemple. Je demande de le voir pour un dossier. Je suis jeune député. Je suis pas au Conseil des ministres. Il m'a vu dans les heures qui ont suivi. Je lui dis... Je sais que je le dérange, le premier ministre. Je lui dis... Je m'en excuse. Il me dit, « Jean, si c'est important pour toi, c'est important pour moi. » Et ça, c'est une leçon que... Alors, moi, je peux vous dire que quand j'ai eu l'occasion d'être chef d'un parti, j'avais appris de lui comment on travaille avec un caucus. Puis il avait ce respect pour ses collègues. Il savait... Il savait à quel point c'était important de... C'est pour ça que personne n'a pu déloger pendant 10 ans. Tu avais établi des liens avec tes députés. Ou comme... Et comme lui. Mais alors, il avait... On a beaucoup appris de lui. Il a été... Ah oui. Et il était très, très loyal. L'humanité en politique. L'humanité en... C'est essentiel. M. Charest, je sais que vous avez d'autres obligations. On va vous laisser aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager. M. Bouchard,